... ... ... ... ... ... ... Merci. Merci. Oui, c'est sans doute, mais déjà, bon, le point fort, c'est quand même des gens qui sont sensibles par rapport à ça. Sinon, oui, c'est vrai, ce sont des produits déjà non-crissés sur animaux, donc ça, les gens les apprécient particulièrement. C'est une question qui sort souvent, sans OGM, sans bio. Ça aussi, au niveau de la portée des objectifs, en fait... On ne peut pas dire que c'est bio. Ils ne sont pas labellisés bio, mais ce sont des ingrédients naturels, issus du commerce équitable. Et donc, c'est comme pour l'alimentaire, on ne fait pas des surexploitations, on maintient la biodiversité, et donc on n'utilise pas des OGM. Voilà, ça, ça apprend un petit peu, un petit peu la provenance au niveau des cultures, etc., comment ça a été fait. Il y a en fait 17 partenaires qui sont impliqués dans la composition des produits. Donc, il y a des partenaires qu'on connaît déjà. Par exemple, pour le thé vert, c'est le même partenaire qui fournit le thé vert en sachet, qui est en voiture pour l'instant. L'aloe vera, c'est un partenaire qui fournit le riz. Donc, c'est un partenaire en Thaïlande. Il y a aussi autour des huiles essentielles, ça, c'est aussi important d'avoir utilisé des huiles de ylang-ylang, de cannelle, de vanille, qui sont reconnues pour avoir des vertus en termes de relaxation, en termes de qualité pour la peau. Je pense aussi à l'huile d'argane, l'huile d'argane qui est utilisée dans le baume après l'Azard. C'est aussi des produits reconnus pour leur qualité intrinsèque, donc la qualité des ingrédients. Oui, comme il y a des huiles essentielles, on peut être sûr, quand vous avez des huiles essentielles, les huiles essentielles vont jusqu'au circuit sans organe. Donc, ça a une action assez profonde. Ce sont des polynaturels, mais qui vont agir assez profondément. Au niveau des conservateurs, je ne sais pas... Parce que c'est une question qui revient souvent. Quels sont les conservateurs utilisés ? Il y a des conservateurs, toujours en moins de 1%, justement, pour garantir que la ligne est naturelle. Et dans les conservateurs, il y en a différents, mais qui sont utilisés aussi par d'autres... La grande question, c'est est-ce que les parabènes, etc. Il y a certains qui contiennent du parabènes. Maintenant, il y a une étude en ouvrage. Je ne sais pas comment vous vous situez par rapport à ces ouvrages. Les ouvrages sont pour, d'autres sont contre. Certains disent quand on peut les éviter, c'est mieux. Ou disons que ça dépend de la quantité... Voilà. Tout est une question de dosage. Aujourd'hui, les gaz cosmétiques sont en train d'essayer de chercher d'autres... Ils sont en train de mettre en place d'autres conservateurs que le parabène. C'est une question qui revient souvent. Il faut savoir au niveau des conservateurs... ... ... ... ... ...